Bonjour et bienvenue dans Des Profundis. Je m'appelle Erin, je suis chroniqueuse littéraire et dans ce podcast, j'ai envie de te partager mes lectures, mes coups de cœur comme mes déceptions, mais toujours avec passion et émotion. Dans ce premier épisode, je te propose de découvrir Souviens-toi que tu m'aimes de Catherine Rose Barbieri aux éditions Erol. Bonne écoute ! Souviens-toi que tu m'aimes, c'est l'histoire d'Héloïse, une jeune étudiante qui ne croit tout simplement pas à l'amour. Pour elle, rien ne dure jamais et elle n'a jamais ressenti le sentiment. Mais quand je dis le sentiment, c'est le coup de foudre qui fait perdre aux pieds. Jusqu'au jour où, en prenant le train, elle croise le regard de James. Et là, elle change radicalement d'avis. En fait, j'avais déjà découvert l'écriture de Catherine Rose Barbieri dans son premier roman Amstram Gram, ce sera toi qui me plaira. Et dans ce premier roman, elle nous emmenait vers l'Irlande avec ses belles plaines toutes vertes et ses paysages incroyables, donc j'avais beaucoup aimé. Ce qui fait que quand j'ai vu que son second roman était 1. une romance et 2. en Écosse, je ne me suis pas posé 38 000 questions. Parce que oui, le James dont je parlais dans le résumé est écossais. Donc toute une partie de l'intrigue se passe en Écosse et c'est juste magique parce qu'on est dans ce paysage plein de caractères, de féerie, de kill, de whisky. Bref, moi personnellement, c'est ce genre de choses qui me fait rêver et qui me fait complètement m'évader. Puis dans ce paysage, à côté de ce début de romance assez plaisant à découvrir, on ne va pas se le cacher, on a des sujets beaucoup plus forts comme la guerre, comme l'alcool ou même comme l'abandon parental et l'auteur apporte des points de vue assez intéressants sur les sujets et c'est aussi plaisant qu'instructif à lire finalement. Mine de rien, en fait, ce n'est jamais facile de débuter une romance et de ne pas tomber dans les clichés. Mais là, autre point positif, Catherine Rose Barbieri gère ça très 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 bien. En fait, c'est comme si elle avait une balance entre les mains et que tantôt elle donnait du poids à l'originalité et tantôt elle donnait du poids aux stéréotypes. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un minimum de repères mais pas trop pour garder un minimum de nouveautés. En bref, entre la magie du lieu, les thèmes abordés ou les clichés qui ne sont ni trop présents ni trop absents, j'ai passé un merveilleux moment en compagnie de cette histoire et ce, encore meilleur qu'avec le premier roman. Donc, chapeau ! Tu peux retrouver tous les détails liés à ce podcast en barre d'informations ainsi que les réseaux sociaux sur lesquels me retrouver en attendant le prochain épisode. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà lu ce livre-ci et si tu l'as apprécié ou non. Puis moi, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Déprofondis.